Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition tout au long du week-end. On revient sur l'actualité de la semaine, tout ce qui s'est passé près de chez vous. Et je vous propose de débuter cette édition avec un mot de météo sur ce qui nous attend pour le début de semaine à venir. Et vous voyez, ce début de semaine sera marqué par du soleil. Seuls quelques nuages annoncés mardi pourront perturber ces larges éclaircies annoncées sur le Nord et le Pas-de-Calais. Des nuages mais aussi un peu de vent ce mardi qui n'empêcheront pas les températures de remonter. On attend 13 degrés au meilleur de ce lundi, jusqu'à 14 degrés le mardi et enfin 16 degrés annoncés mercredi dans l'après-midi. On passe à l'actualité maintenant. Latifa Ibziaten était dans la région ce mardi. Souvenez-vous, il y a 7 ans, elle perdait son fils Sima dans des attentats perpétrés par Mohamed Merah en 2012. Le militaire était tombé dans un guet-apens et abattu en pleine rue. Depuis ce drame, elle parcourt la France entière pour rencontrer les jeunes et parler de son combat contre l'obscurantisme. Dans une salle comble, près de 500 personnes sont venues la rencontrer, l'écouter, lui poser des questions. La séance a d'abord commencé par un documentaire d'Olivier Perron et Cyril Brody, appelé Latifa, le cœur au combat, avant un long échange entre elles et les élèves de plusieurs collèges qui ont pu assister à cette rencontre. Un témoignage poignant qui laisse rarement indifférents ceux qui l'écoutent. Lucie Bert Constant a assisté pour nous à cette conférence et a pu interviewer Latifa Ibziaten, que je vous propose tout de suite d'écouter. C'est important quand on sent une ville un peu fragile, un peu sensible, c'est très important de venir vers ces jeunes, de discuter avec eux, de démarrer, de donner la chance d'avancer dans la vie parce que la vie est tellement courte et la jeunesse passe vite. Alors si on veut construire et devenir un modèle plus tard, ou un père ou un mère, et on doit vraiment démarrer son moteur de la vie, c'est très important. Ils n'ont pas l'habitude de voir une femme devant eux, comme moi, de parler d'amour, de parler de tendresse, de parler de son moteur, de parler simplicité avec son cœur, c'est très important. On parle patrimoine maintenant et depuis septembre 2017, la ville de Bergues n'ont en plus sonné ses cloches et pour cause d'importants travaux ont été mis en place pour remplacer la charpente du Beffroi qui est menacée de s'écrouler, mais aussi pour la réfection de la cinquantaine de cloches que compte son carillon devenu célèbre grâce au film Bienvenue chez les Ch'tis. Le 29 avril dernier, un grand pas a été fait dans ses travaux puisque le bourdon, la plus grosse cloche, a été remplacée et une partie de la charpente, aujourd'hui métallique, a été mise en place. Le chantier devrait donc se terminer fin juin. L'inauguration, elle devrait avoir lieu au mois de septembre. A noter donc que vous pouvez toujours financer, aider à financer ces réparations et qu'un des donateurs pourra remporter partir. Je sors des pages du scénario du film dédicacé par Danny Boone. Écoutez tout de suite Sylvie Brachet, la maire de Bergues, au micro de Marine Kijek. Ce qui a été fait, je dirais, c'est les comportements, les traitements des désordres de structure. Il manquait une poutre, donc il y a eu une poutre qui a été rajoutée parce qu'une des façades penchait. Les travaux de rejointement lorsque le ciment avait sauté ont été faits. Nous avons également fait descendre en juillet dernier la girouette, le lion Nicolas, qui est en cuivre et qui était vraiment en très piteux état pour qu'il soit complètement rechargé aux endroits où il n'y avait plus de cuivre et surtout pour qu'il soit doré. Donc maintenant, il brille de tous ces feux tout en haut du baie froid. Direction Frelinghien, maintenant dans cette édition où c'est tout un village qui se mobilise pour sauver sa friterie. Les deux gérants de l'enseigne Fritastique, le seul commerce ouvert dans la petite ville, ont eu un grave accident de la route, ce qui les oblige à fermer leur commerce le temps de pouvoir reprendre le travail. Depuis, l'association Frelinghien Autrement s'est mobilisée pour récolter des dons pour les gérants, avec d'abord une cagnotte en ligne dont on retrouve le lien sur le site de l'association, mais aussi avec une boîte de dons installée dans la boulangerie au pain du terroir. Sur Internet, l'association souligne les événements qu'avaient organisés les deux gérants de la friterie pour faire vivre la commune, d'où cette mobilisation. Plus d'explications tout de suite au micro d'Alicia Sanfilippo. C'est important pour eux déjà, mais c'est important aussi pour la commune, puisque nous sommes un village de 2400 habitants où il n'y a pas une grosse activité, et puis ça crée également du lien social à l'intérieur du village. C'est la seule friterie en dur du village et des environs, et ça crée aussi du lien social à la sortie des entraînements de football, où avant les matchs, ça permettait aux gens de se rencontrer, et puis en attendant leurs produits, d'échanger. C'était un lien social indéniable. Et puis on termine cette édition avec un portrait, celui d'Antoine, agriculteur à Tilc, près de Saint-Omer. Il a décidé de donner ses légumes à vendus à des associations plutôt que de les jeter. Pour la première fois, l'année dernière, il s'est lancé dans la production de courgettes, mais beaucoup d'entre elles lui sont restés dans les bras. Une partie de sa production n'était en fait pas conforme au standard en termes de calibre de la part de la grande distribution. Au lieu de les jeter, il s'est rapproché des restos du cœur pour donner cette marchandise dont les industriels ne veulent pas. Le portrait d'Antoine Elbois, c'est tout de suite, et c'est signé Louis Cahier. L'année dernière, Antoine Elbois donnait près de 9 tonnes de courgettes qu'il ne pouvait vendre, car le calibrage, la forme, la couleur des légumes ne correspondaient pas aux standards commerciaux. Celui qui vend à des coopératives, des industriels et en vente directe fait souvent face à des excès de production. Et plutôt que de jeter ses produits consommables, il a décidé d'en faire don à une association, les restos du cœur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir, ça pour certains, un travail, un toit, de quoi nourrir leurs enfants. Donc pour pouvoir aider comme ça, plutôt que de jeter, c'est ça en fait. C'est plutôt que de jeter, pourquoi ne pas aider ? C'est un peu de ma nature, j'ai été élevé comme ça, à ne pas gaspiller, à ne pas jeter. Par exemple, après j'ai donné des choux. En fait, j'avais des choux qui avaient été attaqués par des insectes et donc qui n'étaient plus commercialisables. Donc ils avaient un trou d'un côté, donc ils n'étaient pas vendables. Moi, je coupais l'invendu et il restait un bon chou à donner, à commercialiser, à manger. Depuis plusieurs années, l'association Solal cherche à mettre en relation des agriculteurs ayant des surplus de denrées et des associations d'aide alimentaire. Ce qui est surtout compliqué, c'est de mettre les gens en relation. C'est un réflexe un peu à avoir. On n'a pas ce réflexe, cette habitude de dire qu'on peut en faire autre chose. L'objectif de l'association, se faire connaître auprès des producteurs pour récupérer les invendus et ainsi pouvoir offrir des produits frais et de qualité aux associations. Depuis six mois, en Haute-France, on a donné 54 tonnes de produits alimentaires. Tous les jours, les bénévoles des Restos du Coeur de Saint-Omer partent en tournée récupérer les dons des magasins et des agriculteurs partenaires. C'est le cas d'Antoine et de trois autres producteurs installés dans l'Odomarois. Grâce à Solal, l'association peut désormais proposer un plus large choix de produits frais. De cette manière, certaines familles redécouvrent la cuisine et retrouvent des habitudes alimentaires. Il y a un trimanuel qui est fait dans la salle à côté. Tous les produits sont triés et les produits abîmés sont retirés et mis dans des fûts pour valoriser en biogaz. Le plus dur à récupérer ici dans la région, c'est des fruits. On manque énormément de fruits. En 2018, les dons agricoles au profit des Restos du Coeur de l'Odomarois se sont élevés à près de 63 000 tonnes contre 44 000 issues de la grande distribution. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous de l'avoir suivi.